Satan a perdu, il est sous nos pieds Satan a perdu, bien dis non le Satan a perdu, il est sous nos pieds Satan a perdu, bien dis non le Oh oui, oh oui, oh oui Oh oui, oh oui, oh oui Oh oui, oh oui, oh oui Satan a zalakama tomboli Satan a zalakama kassite Satan a zalakama tomboli Oh yes, zalakama kassite Oh oui, oh oui, oh oui Oh oui, oh oui, oh oui Oh oui, oh oui, oh oui Satan a zalakama tomboli Satan a zalakama kassite Satan a perdu, il est sous nos pieds Satan a perdu, bien dis non le Oh oui, oh oui, oh oui Oh oui, oh oui, oh oui Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui Oh oui, oh oui, oh oui Satan a perdu, il est sous nos pieds Satan a perdu, il est sous nos pieds Alléluia, est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Qu'est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Qu'est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Avec une âme à lever. Qu'à Christ, le roi tiendra Réponds, l'Esprit, le roi Le Seigneur L'Esprit est là Le Seigneur Le Seigneur L'Esprit est là Le Seigneur L'Esprit est là L'amour L'amour a disparu Genou Je rends Un plein salut Et sur le monde entier Et sur le monde entier Le grand jour Le grand jour C'est le Père Le Saint L'Esprit est là C'est le Père Tu avais annoncé par Esaïe Que les ténèbres ne continueront point à réunir Sur une terre où il y a de l'angoisse Sur une terre où il y a de l'angoisse Si les jours passés ont été couverts de probes Mais les jours à venir seront remplis de gloire Nos peuples assis dans la vallée et l'ambre de la mort Ta lumière arrive Et tu nous dis Lève-toi et sois éclairé Alors Seigneur ce matin Nous ouvrons les pages de la Bible Combien Seigneur La soif devient de plus en plus grande Combien des âmes dépendent de ce qui sera dit Voilà pourquoi nous t'appelons Seigneur Ainsi Seigneur Jésus-Christ au Dieu par ton nom Conjurons chaque esprit impur Au nom de Jésus-Christ Et que seul ton esprit puisse régner avec force Pour dominer Seigneur au Dieu Que partout ces vidéos vont passer Seigneur Que wherever Vous avez réveillé ton peuple Vous avez changé la conception des uns des autres Nous nous recommandons à toi Au nom de Jésus-Christ In the name of Jésus-Christ Amen Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse le chemin Vous pouvez vous asseoir un instant Vous pouvez vous asseoir un instant Comme mon ami ici le docteur Ake l'a dit Que par nous Par nous Ce n'est pas que nous soyons les meilleurs Ce n'est pas parce que nous avions voulu cela Mais ça a été son vouloir à lui Mais ça a été son vouloir à lui Nous avions dit ce qu'il nous a montré Il a juste dit ce qu'il nous a montré Et nous pensions que c'est lors que nous serions très âgés Il faut bien traduire Parce que ce qui s'est dit Nous avons des gens qui ne vivent plus dans les églises Les gens qui ne vivent plus dans les églises À travers le monde Qui sont dans le monde Et ils ne se nourrissent que de ce qui se dit Les gens qui ne vivent plus dans les églises Voilà pour une façon intégrale C'est pourquoi Fully Ca doit être bien C'est bien refleti Alors Rentre en nous Pour entrer dans les églises Alors Je disais que Il y a des gens qui ne coûtent que ça Il y a des gens qui ne coûtent que ça Et J'ai été contraint par ces gens-là qui nous aiment Alors que l'invitation était pour Miami Mais Il y a des sœurs des frères de la Caraïque qui disent Va chez ton frère Va chez ton frère Va chez ton frère Amen Amen Nous voudrions vous voir à deux à Yawndi Voilà Comment j'ai été poussé pour vite Et donc Nous pensions que c'est lorsque nous serons en train de marcher avec une calme Que l'accomplissement Des prophéties que nous avions annoncées devait se réaliser Mais Dieu nous a surpris Il a abrégé le temps Qu'on ne comprend même plus nous-mêmes Et on comprend Maintenant Exode 11 et Exode 12 Ce que ça veut dire Qu'Israël devait manger Les herbes amères Les herbes amères Et ils devaient sortir avant même que la pâte ne soit levée Avant que la pâte ne soit levée Avant que la pâte ne soit levée Donc Vite, vite Donc Les choses vont très vite On est obligé de suivre le mouvement de l'Esprit Donc Au bout de deux ans L'Esprit a réuni tous les herbes Pour que nous puissions vivre La réalisation Les prophéties Qui ont été annoncées par des prophètes Qui ont été annoncées par des prophètes Il y a de cela 2 800 ans 2 800 ans Amen Voilà pourquoi le vendredi j'avais dit Estimez-vous heureux Estimez-vous heureux Et Le Saint-Esprit A dit le vendredi Pour cette journée Que je ne suis pas venu ici pour un voyage missionnaire L'Eglise peut répondre J'ai dit quoi C'était un voyage C'était un voyage Et Dieu nous a bénis Et Dieu nous a bénis Mais vers 4 heures du matin Nous avions reçu La réaction Des prophètes Des descendants De tous les États-Unis Alors Le révérend Nguesson M'a dit Je pleure là Quand je suis ça C'est-à-dire Si Quelqu'un ne te connait pas On aurait dit Que tu avais cette vidéo-là Tu as d'abord Préché Après tu l'as publié C'est pas nous qui l'avons publié Voyez bien le site qu'il a publié Et l'heure à laquelle il vient de publier Amen Voilà pourquoi avant de commencer la précipitation Nous allons suivre ensemble La réponse des gens Dispersés aux États-Unis Parce que maintenant là On est passé De la prophétie Vers la réalisation de la prophétie Donc on peut plus nous affronter Il faut affronter l'accomplissement Alors on peut acclamer le Seigneur De Fulfillment Can we give the Lord a hand clap offering ? Alors la vidéo est prête La réponse de l'afro-descendant Non, celle de l'afro-descendant Ça c'est pour le roi qui avait parlé Et l'afro-descendant répondu Et l'afro-descendant répondu Vous n'avez pas téléchargé la vidéo des afro-descendants Donc vous n'avez pas téléchargé la vidéo des afro-descendants C'est ça ? Si il y a le net On peut se projeter Donc il faut affronter l'accomplissement Bon, les gens qui disent des choses Après ça s'accomplit Comment on les appelle ? C'est pas des simples prédicateurs C'est pas des simples prédicateurs Et le vendredi j'avais dit que Le docteur Ake C'est un prophète des Écritures Il est un prophète des Écritures Les intérêts Les intérêts disent Ah ! Et ils commencent à se placer pour des prophètes Et j'avais cité Matthieu du Seigneur Pourquoi les scribes disent-ils Pourquoi les docteurs disent-ils Pourquoi les docteurs disent-ils Qu'Elie doit venir premièrement Et l'Esprit nous a enseigné le vendredi Et Jésus n'a pas été prophète Il n'a pas contredit L'étude prophétique Des docteurs Mais il a dit C'est vrai que ce qu'ils ont enseigné Mais effectivement ce qu'ils ont enseigné Ca s'est déjà accompli Donc ces scribes là C'était des prophètes Et des Écritures C'étaient les prophètes des Écritures Parce qu'il y a plus et moins dix sortes de prophètes Parce qu'il y a sept types de prophètes Amen Et Jean le Baptiste n'a jamais fait un miracle Et Jean le Baptiste n'a jamais fait un miracle Il était prophète comme moi Il prêchait seulement Et dans le prince de la maison de David Il a dit que sa force C'est parce qu'il avait la capacité De retenir les gens Du matin jusqu'au soir Dans un désert Un homme naturel ne pouvait pas le faire Il y a plusieurs sortes de prophètes C'est prêt C'est prêt Are you ready? Dans cinq minutes Dans cinq minutes Ok Mais donc Nous allons patienter Il y a beaucoup de choses à dire Mais j'aimerais que vous puissiez Suivre Ligne Écoutez Ce que nos frères Dispersés Pense La grande difficulté C'est qu'il y a des juifs Docteur vous dit Ce sont des juifs Ils ont des C'est des paillers Ils ont des lochs C'est une écriture qui dit qu'avoir des lochs c'est un péché C'est une tradition des juifs C'est une tradition des juifs C'est une tradition des juifs Quand on parle des Nazériens Quand on parle des Nazariens Les habitants des Nazarètes C'est comme ça qu'ils étaient C'est parce qu'on a une image moderne des juifs Et on n'a pas la vraie image des juifs Deux Deux Vous voyez Les juifs blancs essayent de garder les barres C'est pour ressembler Aux juifs de Dieu Ensuite Toute Israël n'est pas chrétien ils ont même leurs traditions qui sont contre la parole de Dieu. Et Jésus est venu leur trouver dans cet état. Et il leur dit que vos traditions ont rendu la parole de Dieu sans effet. Amen. Voilà pourquoi vous trouvez des Daniques. Qui ne sont pas chrétiens. Mais ça ne fait pas de moins de Jésus. Les Yacouba sont Jésus. Quelqu'un peut dire Amen à tout ça. Dans cette salle-ci, il y a beaucoup de Jésus. Et beaucoup s'ignorent encore. Et beaucoup d'entre eux ignorent. Même le docteur Ake c'est un Jésus. Même le docteur Ake c'est un Jésus. Il ne vous a jamais dit ça. Il ne vous a jamais dit ça. Mais moi j'ai le droit de vous le dire. Il ne peut pas accéder à cette connaissance-là s'il ne l'est pas. Il ne peut pas accéder à cette connaissance-là s'il ne l'est pas. Il ne peut pas accéder à cette connaissance-là. Voilà quoi. Il y a des choses qui seront dérangées. Il y a des choses qui vont dérangées. Et Rebbanam avait fait cette vision où il a entendu le bruit assourdissant comme un dynamo qui tourne. Comme un dynamo qui tourne. Quand c'est assourdissant c'est que ça fait mal. C'est un bruit assourdissant qui fait mal. Ça fait mal. Ça aussi c'est la parole. C'est la parole. Ça aussi c'est la parole. Amen. Ça se trouve dans quel livre ? Dans quel livre il y a trouvé ? Mais ce sont nos recherches. Il n'y a pas un livre qui est tombé du ciel qui est descendu sur la terre. Il n'y a pas des livres qui ont été inspirés qui ont écrit. Vous vous êtes avec moi ? Ce que je dis là c'est qu'on dit dans 100 ans ça sera dans des livres Est-ce que vous êtes avec moi ? Il n'y a pas des anges qui ont écrit parce que ce sont des hommes de Babylone a tombé parce que ce sont des hommes qui ont fait des recherches et ont les sites. Voilà pourquoi je n'ai pas honte de dire que Docteur Hakey dit Amen. Parce que c'est un chercheur du médicament. Et ses recherches font autorité. Et ses recherches ont des valeurs. Bon alors là on va suivre ensemble. nous allons suivre ensemble. Par exemple de la mode 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 How can we sing, sing a song in a friendly land? C'est quelque chose que je recherche depuis mon enfance, c'est savoir d'où je viens, ma famille et nous, moi aussi nous avons fait des recherches approfondies pour savoir d'où nous venons. Nous vous remercions et savoir que nous sommes bien accueillis à la maison, à l'endroit de mon ADN. Nous espérons vous voir très bientôt pour nous éclairer devant vous, pour vous embrasser et pour partager notre joie. Merci. Ce n'est pas fini. Ça continue. Bon, celui qui va parler, c'est notre ami. La prochaine fois que je reviendrai, s'il me reviendra avec lui. Bonjour à vous tous en Afrique et au pays du Congo. Je m'appelle Ron Dalton Junior. Je suis l'auteur du livre et du film Hebrew to Negro, Wake up Black America. Je suis très heureux d'entendre le message vidéo des rois du Congo et voici notre réponse. Collectivement, nous comprenons que nous sommes une même famille. Nous comprenons que nous sommes les descendants des vrais israélites de la Bible. Et que nous sommes les enfants de la promesse. Deutéronome 28 prédit que nos ancêtres seront emmenés en captivité pour être esclaves dans un autre pays. Il est aussi prophétisé dans la Bible que nous allons servir nos oppresseurs pendant 400 ans. Et qu'après cela, nous quitterons cette nation. Et la nation qui nous a asservis sera jugée. Maintenant, il est temps que le grand réveil des hébreux vienne en Afrique. C'est maintenant le temps de la réconciliation, le temps de la restauration, le temps de la préparation. Préparation pour les temps difficiles qui a reçu la terre et l'humanité. Le Créateur nous a donné la connaissance de savoir en avance ces choses pour échapper à ce jugement et aller en Afrique, qui est notre maison, notre héritage, qui a été donné par Dieu à Abraham, Isaac et Jacob et leurs descendants que nous sommes. Alors on peut arrêter à clapper le Seigneur. Let's make a pause and give the Lord a hand clap offering. Il y en a d'autres, je crois que vous allez continuer à suivre ça chez vous. Ça, ce n'est pas le Docteur Ake qui a dit. Ce n'est pas le Docteur King qui a dit. Ça, c'est eux. Le Docteur Ron Dalton Junior, du fait qu'il soit versé dans l'étude de prophétie, vous voyez avec quelle précision qu'il parle. Mais il est chercheur et aussi généticien. Alors, vous voyez à qui vous avez appelé. Il est docteur en génétique qui se spécialise dans l'ADN des hébreux. Donc, scientifiquement, ils sont arrivés aux mêmes conclusions que nous en utilisant la Bible. Et ils se reconnaissent comme étant les vrais Israélites de la Bible. C'est là où on va voir qui croit aux prophètes. C'est là où on va voir qui croit aux prophètes. Alors, vous verrez les gens, mais qu'est-ce qu'ils prouvent qu'ils sont Israélites? Vous avez quelles preuves que Benjamin Netanyahou est aussi juif. C'est juste la peau blanche. Alléluia. Donc, vous voyez que le juif de Dieu est noir. Nous avons la réponse exacte. Quand on dit ça entre nous, il dit, bon, ces gens-là, comme dit Alexis, ils ont bu un verre de trop. Mais là, ce sont des études. Pendant que l'on est ici, les gens-là sont passés dans toute la faute. Ils ont fait des tests de vos ADN. Nous avions fait des conférences où ils ont retracé comment ils ont fait le Wakanda, le film Black Panther. Parce que le Wakanda, en tout Congo, c'est la voix de la famille. Le coup de la famille. Voilà pourquoi ils ont parlé. Nous sommes une seule famille. Et le temps est arrivé où les deux voies doivent se réunir. Et le Seigneur, je veux que tu vous bénisse, Réfléchir. Alors, nous allons nous lever pour rentrer dans le sujet. Ça va chauffer. Satan a peur de deux prédicateurs. sur la terre. Satan a peur de deux prédicateurs. Et donc, Satan ne voulait pas qu'on se réunisse. parce qu'il sait qu'il faut finir. Mais le souhait des enfants de Dieu c'est que c'est que Dieu l'a pu se réunir. Jérémie 50, le verset 17 à 18. Et le prendra aussi Oser 5, le verset 14 à 15. Et Oser 6, le verset 1 à 2. Jérémie 50, le verset 17. Israël est une brébie égarée que les lions ont écrasée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier et ce dernier lui a brisé les autres. Le boucanistar, roi de Babilon. C'est pourquoi ainsi parle l'éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je châtierais le roi de Babylone et son pays comme je châtierais le roi d'Assyrie. l'éternel is a scatheed a scatheed ship. The lions have driven him away. First, the king of Assyria have devoured him and last, the book of Nezah, king of Babylon have broken his boven. Therefore, thou stills the Lord of hosts, the God of Israel, who I will punish the king of Babylon and his land as I have punish the king of Assyria. dans Osée chapitre 5 verset 14, je serai comme un lion pour effraïs, comme un lionceau pour la maison de Judas. moi, moi je déchirerai puis je m'en irai, j'en porterai et nul n'enlèvera ma foi. Je m'en irai. Je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. For I will be unto Ephraim as a lion and as a young lion to the house of Judah. I, even I, will tear and go away. I will take away and no one shall rescue me. I will go and return to my place till they acknowledge their offense and keep my faith in their affection that will seek me here. Enfin, dans Osée 6, 1 à 2, venez, retournons à l'éternel car il a déchiré mais il nous guérira. Il a frappé mais il bandera nos plaies. il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Come and let us return unto the Lord for He has torn and He will heal us. He has smitten and He will burn us up. After two days will He revive us. And the third day He will rise up and we shall live in his own sight. que le Seigneur Dieu bénisse dans l'étude de sa parole et donnant gloire au Seigneur par les puissants de la clame à sa mort. Alléluia. Alors, pour ceux-là qui étaient là le vendredi, nous avons donné un thème capital. c'est le second exode d'Israël. Et le vendredi, nous avons démontré de par le Saint-Esprit au travers les saintes écrits que selon Esaïe 11, le verset 11, que le Seigneur Dieu devait étendre pour la seconde fois sa main. afin de délivrer ou de racheter son peuple qui était exilié en Assyrie, c'est-à-dire les exiliés d'Israël et les déportés de la maison de Juda. Et nous avons compris par le Saint-Esprit que si l'Éternel Dieu va étendre pour la seconde fois sa main, assurément, il y a eu une première fois qu'il avait étendu sa main. Et nous avons remonté le cours du temps pour chercher à savoir quand Dieu avait étendu sa main pour délivrer son peuple. Et quand est-ce qu'il le ferait pour la seconde fois? Et c'est là où nous sommes partis depuis. La promesse faite à Abraham dans Genèse 15, où l'Éternel avait dit à Abraham que sache que tes descendants seront menés captifs dans un pays où ils vont séjourner dans un pays où ils seront opprimés pendant quatre siècles. Mais à la quatrième génération, Dieu devait les délivrer et ils sortiront de la maison de la captivité avec des grands biens. Et nous avons vu, effectivement, c'était en Égypte que la maison d'Israël s'est développée. Et en étudiant profondément, nous avons compris que l'accomplissement de la délivrance d'Israël de l'Égypte n'était pas dans la perfection parce qu'ils n'ont jamais été esclavagisés pendant quatre cents ans. Mais nous avons lu dans l'exode de douze ans qu'il a dit que le séjour d'Israël en Égypte dura quatre cents trente ans. Ce n'était pas la servitude qui avait duré quatre-cent-trente ans. C'était le séjour. Nous sommes allés quand même à l'école. Nous avons fait la différence entre être opprimés pendant quatre-cent-trente ans et séjourner. Quelqu'un peut dire Alléluia ? Et nous comprenons par là que c'est un code prophétique pour découvrir l'identité des enfants d'Abraham. C'est que ce sont ceux-là qui seront soumis à la servitude pendant quatre siècles. et nous avons fouillé dans la Bible pour chercher à savoir à quel moment Israël a été soumis à l'esclavage pendant quatre-cent-hommes. Nous n'avons pas vu et dans Jean chapitre 8 le verset 20 Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les Juifs ont rétorqué comment tu peux nous dire que nous devons connaître la vérité pour que nous soyons affranchis. Ils ont dit nous, nous sommes les enfants d'Abraham. Depuis que Dieu a appelé Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. mais Dieu avait dit à Abraham que ta descendance sera soumise à l'esclavage pendant quatre-cent-hommes et le séjour d'Israël en Égypte a duré quatre-cent-trente ans. nous pensions que vous étiez des esclaves là-bas. Eux-mêmes ils ont dit à Jésus non. Depuis que Dieu a appelé Abraham, Israël n'a jamais été esclaves. alors là il y a un problème il faut chercher la servitude d'Israël pendant quatre-cent-hommes en dehors du temps biblique. ce qui revient à dire cette écriture dans l'histoire d'Israël jusqu'à la venue de Jésus ça ne s'est jamais réalisé et la réalisation est au futur. Alors ça devient l'indice même pour savoir où sont les hébreux de la Bible. Alors allons-y fouiller si on voit des Chinois qui sont asservis soumis à l'esclavage pendant nos quatre-cent-hommes sans contradiction je vais conclure que les Chinois ce sont les enfants d'Israël. Si on voit des Japonais qui sont soumis pendant quatre-cent-hommes d'esclavage je ne vais pas discuter c'est que c'est un code majeur que c'est un des enfants d'Israël où nous avions vérifié en aucun cas les Chinois ont été esclavagisés pendant quatre siècles en aucun cas les Japonais n'ont jamais été esclavagisés pendant quatre siècles si c'est les Canadiens et que nous voyons les Canadiens être esclavagisés pendant quatre siècles alléluia sans même la présence d'un prophète nous allons croire que les Canadiens sont les enfants d'Israël si les Anglais sont esclavagisés pendant un temps de quatre siècles nous allons conclure que les Anglais ce sont les enfants d'Israël parce que les enfants d'Israël selon l'appel d'Abraham c'est qu'ils doivent ils doivent souffrir un châtiment qui durera quatre siècles et à la quatrième génération Dieu lui-même va juger la nation qui les opprimera et ils vont rentrer chez eux et ils vont rentrer chez eux dans l'histoire de l'humanité il n'y a qu'un seul peuple qui a enduré la traite maigrière la servitude pendant un temps précis de 400 ans c'est l'homme de couleur c'est l'homme noir mais comment les juifs blancs comment les juifs blancs de même Dieu est ségrégationniste Dieu est ségrégationniste qui a dit que les juifs les hébreux Israël toi ta punition c'est 400 ans d'esclavagisme mais quand le temps de l'accomplissement arrive il prend les juifs blancs il les met à côté et il prend les juifs noirs vous comme vous êtes des noirs vous serez soumis vous commencez à voir vous commencez à voir je vois que vous êtes très intelligent s'il faut vous noter vous avez 9 sur 10 s'il faut chercher les enfants d'Israël cherchez-les parmi le peuple qui est opprimé pendant 400 ans ça n'a pas besoin d'aller au séminaire ça n'a pas besoin d'avoir un doctorat en histoire ça n'a pas besoin de faire des études anthropologiques ça a besoin seulement de s'asseoir dans une église appelée amour fraternel le tabernacle et écoutez un docteur qui s'appelle Akeh Diodoné heureux sont vos yeux qui voient et vos oreilles qui entendent ce matin je veux ajouter un petit sujet que j'ai intitulé Israël sous les griffes des deux lions Israël sous les griffes des deux lions alors je vous avertis déjà il ne faut plus manquer les cultes parce que tel que c'est parti là si tu manques un culte tu pourras plus rattraper l'ouragan ça va vite alors Dieu dit que Israël est une brébie égarée et les lions ont chassé et ces lions là sont au pluriel et le premier lion qui l'a dévoré est l'empire assyrien et le deuxième lion qui l'a dévoré c'est l'empire babylonien c'est la raison pour laquelle Israël ne se trouvait qu'en sécurité autour ou dans l'empire égyptien quelqu'un peut dire amen à ça parce qu'il y a sept empires majeurs il y a l'Egypte il y a l'Egypte il y a la Syrie il y a la Babylonie il y a les Medo-Perses il y a la Grèce il y a la Rome et enfin il y a la Confédération de l'Antichrist qui est constituée des USA et de la Russie actuelle et donc l'Egypte n'a jamais été l'ennemi d'Israël mais Pharaon est le protecteur d'Israël parce que plus profondément dans l'exégèse Israël et l'Egypte deviennent inséparables là c'est très profond on y reviendra voilà quand Israël a des problèmes il ne suit pas en Europe parce que l'ennemi d'Israël il sort du nord et quand Israël a des problèmes il descend au midi parce que sa protection ne se trouve pas au nord sa protection se trouve au sud même Jésus quand il a été menacé par Rome qui vient du nord il n'a pas fui en Europe pas même en Asie pas même aux Etats-Unis il est descendu dans la terre des pyramides et toi quand tu as des problèmes tu fuis où moi quand j'ai des problèmes je ne fuis pas au nord ni à l'est ni à l'ouest ma sécurité et ma protection se trouve au midi le savent Alléluia 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 jour des lions et le symbole de Babylone est aussi un lion allé dans Daniel 7 le verset 3 à 4 Daniel a fait une vision il a vu la succession des empires et il dit que le premier était semblable à un lion qui avait les ailes d'aigle donc vous voyez que ce soit la Syrie que ce soit Babylone ils avaient pour symbole le lion et donc ces deux lions étaient des prédateurs de la maison d'Israël voilà pourquoi avant que nous puissions comprendre la seconde manifestation du bras de l'éternel il faut remonter le cours du temps pour chercher à savoir comment Israël a été chassé de son territoire parce que le grand mensonge des rabbins je reprends bien le grand mensonge des rabbins parce que les rabbins ne sont pas fidèles à la parole ils connaissent leur cabal mais pas la parole mais pas la parole de Dieu ils commencent la dispersion ils brossent un peu vers la Perse parce que vers la Perse ils parleront de ceux qui sont revenus de la diaspora mais la Perse n'est pas parmi les lions qui ont dévoré Israël la parole est précise ici dans les prophéties qu'il y a eu deux lions il y a le lion assyrien et le lion babylonien qui ont déchiré la maison d'Israël et voilà pourquoi Dieu dit qu'en ce temps-là que l'éternel éprendra pour la seconde fois sa main afin de racheter le reste de son peuple pour la seconde fois afin de racheter le reste de son peuple qui est ce reste-là parce qu'il y a un complot mondial contre le peuple de Dieu tous les pasteurs sortant des séminaires ont été corrompus parce que c'est les fils et les filles de la grande babylone et ce complot consiste à voler à insurper l'identité des vrais enfants de Dieu à changer l'identité des vrais Israélites parce que tant qu'Israël n'est pas restauré Satan aura le temps ce qui abrège le temps de Satan c'est la restauration d'Israël voilà quoi vous pouvez tout enseigner vous n'aurez pas de problème mais parler de la véritable identité d'Israël ça crée des problèmes c'est le secret le plus gardé au Vatican quand Jean-Paul Ier a voulu dévoiler cela on l'a tué quand Jean-Paul Ier a voulu dire la vérité sur Israël on l'a tué et voilà quoi Jean-Paul II pour couvrir ça c'était le pape le plus africain qui a fait le tour de l'Afrique pour quelle raison Amen 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 acclamez le Seigneur l'Assyrie est le premier lion qui déchire Israël qu'est-ce qui se passe David était le roi qui a réuné sur toutes les tribus d'Israël et David a été remplacé par qui son fils Salomon et à la mort de Salomon il y a eu un schisme les dix tribus sont allés avec le serviteur de Salomon qui est Jéroboam et les deux tribus sont allés avec le fils de Salomon qui est Roboam et Jéroboam a vu que le peuple risquerait d'aller adorer à Jérusalem il a créé un culte du syncrétisme et les Lévis ont rejoint la maison de Juda ainsi on se retrouve avec deux royaumes d'Israël l'un avec dix tribus que l'on appelle la maison d'Israël constituée de dix tribus qu'on appelle dans la prophétie Ephraim ou Samarie maintenant les autres ce sont ceux-là qu'on appelle la maison de Juda le royaume de Juda la maison de David et en prophétie courtement on dit Jérusalem voilà vous verrez dans Ézéchiel 23 la Bible parle des deux filles prostituées Ola et Oliba qui sont symbolisées par Jérusalem et la Samarie donc après Salomon on parle là du chisme et donc il y a deux royaumes donc il y a la jalousie entre Ephraim et Juda quelqu'un peut dire amen à cela et les deux vont jouer au culte des alliances l'un va se fuir à l'Egypte l'autre va se fuir aux Assyriens et c'est leur conflit qui va les détruire vous êtes avec moi et le premier à souffrir de cette division c'est le royaume du nord c'est à dire Ephraim et Ephraim tombe sous la captivité la domination des Assyriens qui viennent les déchirer et 130 ans plus tard Judas aussi tombera sous le cou du deuxième lion et Nebuchadnezzar qui viendra pour amener la maison de Judas en déportation à Babylone la Bible dit dans le livre de Joël lors de la restauration mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion donc à partir de là les déportés de Judas qui vont à Babylone et qui reviennent après les 70 années prophétisés par Jérémie ils viennent habiter la Judée et c'est là on va les appeler des Juifs donc Juifs ce n'est pas la maison d'Israël juifs on ne veut plus de la confusion la parole est devenue fluide la parole est devenue précise parce que nous sommes même au-delà des yeux nous sommes dans l'art de l'intelligence les Juifs n'est qu'une minorité d'Israël ce sont les habitants de la Judée mais en fait on les appelle les Judéens parce qu'ils sont de la tribu de Judas et plus tard après Jérémie Juifs a pris une autre connotation c'est devenu une religion qu'on appelle le judaïsme alors n'importe qui peut devenir juif si tu acceptes cette religion qu'on appelle le judaïsme et dans ce judaïsme tu peux être arabe comme tu crois tu deviens juif tu peux être un blanc comme tu crois au judaïsme tu deviens juif quelqu'un peut dire alléluia tu peux être américain si tu crois au judaïsme tu fais la lia c'est la conversion on t'appellera juif mais nous ici on ne parle pas d'une religion juive on parle des enfants d'Abraham qui ont le son d'Abraham que Esaïe appelait le reste d'Israël et vous allez poser la question toi et le docteur vous lisez ça dans quel livre mais nous même nous sommes des livres donc vous pensez ce qu'est les rabbins blancs disent c'est la vérité ce que les théologiens blancs écrivent c'est la vérité mais nous sommes des théologiens de haut niveau parce que nous mettons en lumière des choses qui sont restées en sommeil il y a 2800 ans de cela 2800 ans ago Babylone viendra déchirer la maison d'Israël ce qui introduira la fin de la théocratie davidique c'est-à-dire la lignée de david s'éteint et quand la lignée de david s'éteint théologiquement parlant ça se dit c'est la fin de la théocratie alors commence alors le temps du règne des nations et le temps du règne des nations est un règne animal qui se soldera par la marque de la bête selon Apocalypse 13 verset 16 à 18 parce que ce n'est plus Dieu qui dicte les lois ce sont des rois étant animés de la nature de la bête c'est pas étonnant on arrête un pasteur parce que il parle contre le péché de l'homosexualité quelqu'un peut aller avec moi parce que dans ce règne de la bête la vérité sera jetée à terre et la Bible dit que la petite comme espérera changer les lois et même les temps alors le péché sera devenu justice et la justice va devenir le péché voilà quand nous nous parlons ici des vrais juifs on nous dit nous sommes des antisémites c'est quelle machination là what is that line dites moi comment on arrive à faire ça parce que nous traitons ici d'un problème capital que même le Seigneur Jésus Christ n'a pas abordé has not mention les gens dit ah mais c'est trop audacieux c'est écrit dans la parole donc lorsque le temple est incendié alors la gloire est partie Dieu donne l'autorité aux nations et Luc 21 le verset 24 Jésus dit que Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplies il y a un temps qui a été alloué aux nations et le temps des nations a été reparti au travers de quatre empires universels il y a Babylone il y a la Perse il y a la Grèce et il y a Rome et à la fin de l'Empire Romain c'est là où se terminerait par la fin du règne des nations et Dieu va envoyer une pierre qui se détachera sans le secours d'une main d'homme pour briser les principes du quatrième empire et la pierre va se développer pour devenir une montagne très élevée qui va remplir toute la terre et cette montagne là c'est le royaume de Dieu et le royaume de Dieu est symbolisé sur la terre par un peuple par un peuple alors l'assaut de ces deux lieux ne sont entre les deux grandes dispersions d'Israël vous êtes avec moi et pour parler de la seconde manifestation de la main puissante de Yahvé pour racheter les exiliés d'Israël et les déportés de Juda il nous faudrait premièrement maîtriser les flux migratoires d'Israël parce que le mensonge vous pouvez facilement l'embrasser lorsqu'on vous présentera une illusion le monde a vu des gens rentrer en Palestine et on les a dit regardez le peuple de Dieu tout le monde a cru en ça mais il ne s'agit pas d'observer le retour est-ce que vous avez vérifié ceux qui sont rentrés est-ce que c'est eux qui étaient sortes parce que Jésus se révèle comme étant l'alpha et l'oméga comment vous allez maîtriser l'oméga et vous ne maîtrisez pas les principes de l'alpha et le prophète dit celui qui était dans l'alpha est le même qui est dans l'oméga donc il faudrait que ceux qui sont sortis soient les mêmes que ceux qui sont rentrés ou le président égyptien Nasser a dit aux habitants de la Palestine mais comment il y a 2000 ans de cela vous êtes sortis noirs et vous rentrez blancs il a dit non vous n'êtes pas nos frères vous remarquez que le problème d'Israël c'est le diable qui est derrière même Nasser lui-même qui parle il n'est pas arabe parce que les vrais arabes même eux ils ne sont pas blancs ils sont noirs à cause d'Israël même Ismaël a été aussi blanchi quelqu'un peut dire Alléluia l'Egypte aussi et aussi ils ont été blanches je vais expliquer un fait le professeur Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga ils ont démontré au colloque de Caire que les premiers égyptiens l'Egypte antique était noire et aujourd'hui si tu vas au Caire les guides ne sont pas des blancs les noirs ils sont des blancs l'Egypte est majoritairement habitée par des blancs est-ce que c'est une preuve que ceux qui habitent l'Egypte ce sont eux les vrais égyptiens mais qu'est-ce qui s'est passé ce n'est pas le fait qu'ils soient là en Egypte aujourd'hui et que ce soit la preuve c'est eux les égyptiens Alléluia alors on fait un voyage pour analyser le Maghreb quand il est devant un noir il dit Seigneur quand tu marches avec la croix tout le monde t'avait abandonné Alléluia Pierre t'avait abandonné Jacques et les autres t'ont abandonné mais là il y avait un homme Simon de Sirène il dit un homme de couleur on comprend que Simon de Sirène est noir mais la Bible ne dit pas que Simon de Sirène est noir on arrive à la conclusion moi et Bernard et le docteur que Simon de Sirène est noir c'est parce que la Sirenaïde était habité par des noirs quelqu'un peut dire Alléluia alors on organise une excursion pour aller en Libye on organise une excursion pour aller en Libye vous êtes d'accord ? allons-y allons en Libye nous sommes allés en Libye amenez-nous en Sirénaïque nous allons en Sirénaïque alors nous voulons voir les enfants de Simon de Sirène qui sont noirs nous regardons de la foule il n'y a aucun noir il n'y a que des blancs alors où sont partis les enfants de Simon de Sirène de Sirène vous voyez le problème vous voyez le problème ? Frère Madame se trompe en disant que Simon de Sirène était un noir parce qu'il était de la Sirénaïque et nous sommes allés en Sirénaïque on n'a pas vu de noir on maltraite même les noirs là-bas où sont allés les enfants ou les descendants de Simon de Sirène ils avaient fouillé vers l'empire du Ghana il y a eu un mouvement migratoire quelqu'un peut dire Alléluia Alléluia en nous fouillant le peuple qui a construit le temple de Salomon parce que ce ne sont pas les juifs qui ont construit le temple de Salomon ce sont les phéniciens ce sont les carthaginois les tunisiens parce que Carthage portait de la Tunisie jusqu'en Espagne et jusqu'en Portugal quelqu'un peut dire Alléluia donc en prenant il me dit l'ordre du Seigneur était sombre il était de temps sombre comme les juifs comme les Espagnols les gens pensent que l'Espagne n'est pas allusion ce sont les blancs que vous voyez voilà quoi le drapeau espagnol vous verrez bien que c'est la tête des nègres que ce sont en Corse parce que cette zone là jusqu'en Italie était peuplée de noirs et le grand roi légendaire c'est Hannibal qui a failli fléchir qui a fléchir Rome mais aujourd'hui si vous voyez vous allez à Carthage en Tunisie en Espagne et au Portugal vous allez voir ce sont des blancs vous allez en Israël vous voyez ce sont des blancs alors comme si la Bible se trompe quelqu'un peut dire Alléluia quand tu vas au Moyen-Orient les noirs sont dans les montagnes les noirs sont dans les montagnes les noirs sont dans les montagnes rejetés et c'est des blancs qui n'occupent pas quelqu'un peut dire Alléluia comme ça on dit Alléluia quand tu vas en Perse en Iran tu ne vois qu'il y a des blancs alors que la Perse n'a jamais été un empire blanc les Perses sont des noirs comme vous et moi Assyrus était des noirs comme vous et moi Darius ce sont des noirs ce sont des noirs l'île nous couche l'île nous couche ça dit l'Inde il n'y a jamais eu des blancs là-bas aujourd'hui tu vas en Inde c'est rempli de blancs et les noirs sont rejetés voilà quoi s'il y a un pays qui produit les produits du maquillage intense c'est l'Inde parce que l'objectif il faut planchir tout l'Inde parce que le mot Inde l'Hindou couche Inde en Lingala ça dit Mohindo Inde Mohindo c'est-à-dire le noir Mohindo c'est-à-dire Indien Mohindo c'est-à-dire celui qui est noir donc les Dravidiens sont des noirs basés par Mohindo pourquoi toute cette zone a été blanche qu'est-ce que vous cachez je vais parler comme un Ivoirien il y a quoi là dedans qu'est-ce que ça cache les gens ignorent que la majorité des Assyriens ont été massacrés en 1933 et ce génocide des Assyriens noirs les derniers Assyriens qui habitaient l'Irak ont suivi des génocides parce que les Assyriens ne sont pas des blancs ils sont des noirs mais ils sont blancs oui ça au moins je vais lire une citation pour les les c'est vraiment cool pour faire clair pour vous pour ça les je vais prendre une citation très très capitale pour pour donc monsieur nous voudrions voir Jésus le fichier en bas là-bas le paragraphe 10 c'est vraiment très en bas c'est la page 7 je crois monsieur nous voudrions voir Jésus prêcher le mardi 11e mois 1973 le paragraphe 110 les autres citations le docteur Ake il les a déjà lues il s'agit de Nathanael quand Jésus est devant Nathanael il dit voici enfin un israélite en qui n'y a point la faute Nathanael était un israélite pur Amen et Frère Bannam dit qu'il ne s'agissait pas de ses vêtements Amen parce que les orientaux s'habillaient de la même façon ils s'habillaient en robe ils avaient des turbans Frère Bannam dit qu'il pouvait être un arabe un grec ou d'autres nations qui étaient tous ils avaient des teintes très simples mais ici et il dit il dit il dit que eh bien 110 eh bien certains pourraient dire effectivement il pourrait dire évidemment il pouvait le deviner à partir de son vêtement non tous les orientaux portaient des turbans ils portaient la barbe continue ils portaient la barbe mais la citation continue là ils portaient des robes on ne pouvait pas les distinguer d'un Assyrien ou de toute autre personne ils portaient juste ce genre de robe donc la précision ici qu'on fait madame dit qu'ils avaient tous des teintes très sombres comme des Assyriens vous êtes avec moi je prends une autre citation donc questions et réponses sur les hébreux deuxième partie ici le paragraphe 491 question et réponses sur les hébreux la même page là alors vous voyez que qu'est-ce qu'ils cachent ils ont quel problème qu'est-ce qu'ils cachent vous n'êtes pas à la page la citation qui sont suivie là c'est questions et réponses sur les hébreux le paragraphe 489 dans l'effigier là-bas parce que ce sont des citations qu'il faut bon je peux juste lire ici non alors le prophète dit que on les appelait les anges parce que les peuples les Assyriens et les autres étaient d'un teint sombre alors que ces Anglais avaient de longs cheveux blancs et bouclés ils avaient des cheveux blancs les anglo-saxons vous voyez avec des yeux bleus que ce soit les Assyriens les Élamites c'est-à-dire les Perses les Chaldéens les Babyloniens tous ils étaient des noirs les Arabes étaient des noirs les vrais enfants d'Ismaël ils existent jusqu'aujourd'hui ils sont noirs même Mahomet lui-même il n'est pas blanc c'est un nègre sa maman était de l'Abyssinia africaine qu'est-ce qu'ils cachaient et puis non ça fait quoi de savoir que si on est juif Paul dit je voudrais être anathème à cause de Christ pour mes frères selon la chair et il dit que même le Christ est issu du patrie des patriarches selon la chair donc les chansons de Jean Jésus n'était ni juif ne s'attient pas Jésus est né dans une généalogie quelqu'un peut dire Alléluia il est retraçable depuis Joseph jusqu'à Adam depuis Joseph jusqu'à Abraham en passant par les lignées de David et David n'est pas blanc et David n'est pas blanc David est rouge David est un reddish ça ne va pas vous déranger tu peux te lever le mercredi il ne veut pas vous déranger vous pouvez vous déranger le mercredi je vais vous montrer la bible on le Wednesday je vais vous montrer la bible d'André Chouraki d'Andrew Chouraki regarde on dit qu'Esaou était roux il dit qu'Esaou était rouge voilà qu'on l'appelle Edom qui est une variante d'Adama c'est-à-dire tiré de la terre donc il était rouge comme le frère comme mon frère très vémis très vémis quand on vient pour parler de Salomon ou David on écrit plus roux dans l'Hucidon on écrit blanc et Salomon on dit vermeil et pour les filles de Sion on écrit vermeil et comme on a des bibles commerciales de poche tu ne te tracasses pas de vérifier vermeil c'est quoi mais Chouraki a pris le soin de reproduire l'intégralité selon les textes originaux et Sal est roux David est roux Salomon est roux Alléluia et même parmi les fils de Jacob et les filles de Sion ils étaient moi et d'autres roux quelqu'un peut dire amen à cela et pourquoi ils étaient roux la Bible parle de Géhazi devant Naman qui a pris les biens en secret et Lysia a dit la lèpre de Géhazi s'attachera à toi et à ta progénitude à perpétuité quelqu'un peut dire Alléluia et donc la famille de Géhazi avait subi des modifications génétiques qu'est-ce qu'ils ont caché pourquoi blanchis tout le Moyen-Orient jusqu'à l'extrême Orient il n'y a que Satan qui peut faire parce que on ne comprend pas comment les musulmans qui n'ont rien à voir avec le judaïsme ni le christianisme et aussi ils procèdent par un blanchiment la conversion de l'empire mongol à l'islam les turcs qu'ont payé comme étant des mercenaires afin de faire la guerre aux chrétiens ils ne sont pas venus avec leurs femmes ils sont venus avec leurs épées et leurs chevaux où est-ce qu'ils ont trouvé des femmes ils ont trouvé des femmes noires sur place et il fallait faire des razies tuer les résistants les hommes qui n'acceptaient pas l'islam et garder les femmes pour faire des enfants avec les femmes afin de créer une couche tout ça c'est le plan de Satan pour s'attaquer à Israël parce que quand Israël rentre dans l'oubli le diable a le temps voilà pourquoi à la résurrection du Seigneur on a posé la question est-ce que c'est en ce temps là que tu vas rétablir le royaume d'Israël Jésus dit c'est pas à vous de connaître les temps marqués par le Père lui-même mais vous vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mettez-vous donc nous prêchons ici à Amour Fraternel Tabernacle des choses que même notre Seigneur n'avait pas prêché et avoir accès à ces choses il faut être dans les mêmes dispositions prédisposibles que Pierre et même dire Amen à ces choses il faut que tu aies l'âme comme l'âme de Pierre parce que ce n'est pas le sang et la chair qui nous ont révélé ces choses quelqu'un dit Alléluia même le fils le fils ne révèle pas ces choses c'est le Père lui-même et l'heure où le Père descend est arrivé et Jésus a dit à Pierre ce n'est ni le sang ni la chair qui t'en révélait ces choses c'est le Père lui-même par le Père lui-même Israël était comme une brébille égarée et les liens l'ont dévot et ces deux lions il y a l'Empire Assyrien et l'Empire Babylonien et vous devez retenir cela afin que nous puissions voyager au travers des flux des mouvements migratoires de la maison d'Israël je vous ai démontré tous ces faits pour que vous compreniez que il y a des peuples qui vivaient une certaine époque dans des endroits précis mais après des décennies ces peuples la nuit sont pris et d'autres peuples ont remplacé ces endroits et les gens qui remplacent les endroits ou des pays peu précis ils peuvent se prévaloir comme étant les vrais voilà pourquoi selon 2 rois 17 Israël a fui en Afrique quelqu'un peut dire amen à cela et le roi Assyrien a pris d'autres peuples il les a placés là où il y avait les Israéliens et ces gens-là sont appelés les Samaritains ils n'ont rien à voir avec le peuple d'Israël mais le fait qu'ils habitent là où habitait Israël la femme Samaritaine a dit à Jésus notre père a Jacob comment ton père est Jacob et tu me défends de me donner l'eau de mon père Jacob et que tu dis que les Samaritains et les Juifs ne peuvent pas parler et vous dites que vous êtes de Jacob il y a un problème ils n'avaient pas le même ancêtre il y avait des vrais et il y avait des faux donc il faut étudier comment Israël se meurt parce qu'il n'y a pas une terre qu'on appelle la terre d'Israël il n'y a pas une terre qui est appelée la terre d'Israël la terre d'Israël était appelée le pays de Canaan vous êtes avec moi Dieu a dit Abraham je te donnerai le pays où habite les Éthiènes et les Éthiènes et les Éthiènes c'était le pays des Canaanains ou la terre de Canaan c'est quand Israël a possédé ce pays qu'on l'appelle la terre d'Israël quelqu'un peut dire Alléluia donc quand Israël vient sur une terre cette terre là s'appelle Israël quelqu'un peut dire Alléluia alors vous voyez maintenant cette fois-ci je vous note 9,5 sur 10 or Israël c'est une brébie égarée et les lions l'ont dévorée et Israël a fui avec les blessures il a laissé cette terre là et donc la terre qui était la terre d'Israël cette terre portait le nom d'Israël parce qu'il y était et ils vont dans une autre terre cette terre où ils habitaient n'est plus la terre d'Israël ils vont ailleurs cette nouvelle terre là où ils habitent c'est ça la terre d'Israël voilà pourquoi nous allons faire nous allons faire des projections des vieilles cartes d'Afrique où dans cette zone-ci vous verrez bien le royaume de Juda je parle bien je parle bien de l'empire de l'empire du Ghana donc la côte d'Ivoire il faisait partie c'était appelé la terre de Juda la terre de Juda mais la terre de Juda c'est en Israël non là où Israël va cette terre là porte son nom et quand les Juifs ont été chassés par les Romains Jérusalem ne s'appelait plus Jérusalem parce que même Jérusalem avant la conquête de David s'est appelée Yebouz la ville de Yebouz et quand les Juifs ont été chassés par les Romains on l'a baptisé Aïeolinia Capitolina donc ça change de nom donc il faut qu'on fasse la distinction entre la terre qu'Israël occupe et Israël qui est un peuple qui peut se mouvoir d'une terre vers une autre quelqu'un peut dire Amen dans Daniel 11 le verset 5 il est parlé que le roi du Midi le roi du Midi dans Daniel 11 le verset 5 ce roi du Midi dans Daniel 5 c'est pas un Égyptien c'était Macédonien le Ptolémée c'était les généraux d'Alexandre le Grand qui ont eu leur part d'héritage qui était l'Égypte et donc voilà les Grecs qui habitent en Égypte qui dominent l'Égypte on les appelle maintenant les rois du Midi vous commencez à comprendre d'autres peuples peuvent vivre dans la terre de la Palestine et ils prennent le nom des Israéliens ça n'a rien à voir avec l'Israël de la Bible dont nous le sommes en train de dire alors pourquoi le peuple de Dieu je veux bientôt terminer pourquoi le peuple de Dieu seront blessés suivez-moi attentif pourquoi le peuple que Dieu aime Dieu va laisser qu'ils soient meurtris par des lions comment le Dieu d'amour va laisser son peuple entre les mains des lions entre les griffes de l'ours et d'ailleurs il dit ici que lui-même dans Osée chapitre 5 verset 14 je serai comme un lion pour Ephraim où s'y vais je serai donc Dieu lui-même serait comme un lion comme un lion pour la maison de Judas moi moi je déchirerai puis je m'en irai j'emporterai et nul enlèvera ma proie il dit je m'en irai je reviendrai de ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face quand ils seront de la détresse ils auront recours à moi donc Dieu est en train de montrer par Osée qu'il va les dévorer il va les déchirer et il va partir dans sa demeure Dieu va quitter ses demeures et il ne serait que de retour lorsque Israël est déchiré il va avouer son tort quelque chose à quelqu'un dit alléluia c'est en ce moment là dans la détresse qu'ils auront recours au Seigneur le concept dans sa demeure Dieu quitte sa demeure lorsque le lionçon babylonien vient incendier le temple et Ézéchiel avait vu la vision de la gloire de Dieu qui quittait le temple et se déplacer vers les montagnes parce que Dieu devait quitter sa demeure et dans Ésaïe 18 il a dit et l'Étère elle me dit je regardais tranquille depuis ma demeure et quand je quitte sa demeure Israël est capote Israël est livré entre les mains des lionceaux et des lions et c'est jusqu'à ce que Israël va s'avouer être vaincu et quand ils sont vaincus c'est en ce moment d'autant de la détresse qu'ils vont faire recours au Seigneur dans Osée chapitre 6 le verset 1 à 2 il est dit Alléluia Alléluia venez retournons à l'Éternel car il a déchiré mais il nous guérira il a frappé mais il prendra nos plaies il nous rendra la vie dans deux jours et le troisième jour il nous relèvera et nous nous tiendrons devant lui alors la blessure de la maison d'Israël durera deux jours et le troisième jour Dieu va les restaurer voilà qu'on a posé la question à Jésus est-ce que c'est en ce temps-là que tu restaureras le royaume d'Israël Jésus dit non ce temps-là c'est marqué par le Père parce que c'est trois jours prophétiques hors de pierre deux pierres chapitre 3 le verset 8 est dit un jour devant le Seigneur égal à mille ans les trois jours hallelujah représente trois mille ans or cette prophétie est donnée il y a 2800 ans de cela et maintenant nous sommes en plein troisième jour il y a à la fin de oh hallelujah 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 je sens que maintenant je peux prêcher est-ce que quelqu'un peut cramer le Seigneur est-ce que l'église peut pousser le cri de joie oh hallelujah il a blessé mais il guérira il a déchiré mais il vendra nos plaies dans deux jours il nous rendra la vie et le troisième jour nous serons restaurés de la restauration d'Israël n'est possible que le troisième jour et Branham a dit hallelujah rendre la vie ne veut pas dire ressusciter mais donner un réveil et le réveil d'Israël le réveil des hébreux n'était que réservé après trois jours et ces trois jours sont trois millénaires et depuis Osée jusqu'aujourd'hui il y a deux mille huit cents ans donc nous sommes précisément dans le troisième jour finissant où la restauration n'était possible que le troisième jour parce que Jésus Christ est resté dans la tombe un jour deux jours mais le troisième jour il est sorti de la tombe quel autre signe vais-je donner à cette génération comme Jonas qui trois jours dans le ventre du poisson ainsi le fils de l'homme fera trois jours et trois nuits dans le sang de la terre ainsi le peuple d'Israël sera aussi déchiré premier jour deuxième jour mais le troisième jour commence la restauration c'est ce que les tonnerres ont dit c'est ce que les tonnerres ont dit les anges ne savaient pas ça quelqu'un peut dire Alléluia c'était écrit dans le livre de la vérité voilà pourquoi aucun prédicateur ne peut avoir accès à ces choses si Gabriel ne vient pas le souffler des choses et pendant ce temps que je vous parle il y a la présence et l'intervention des anges ce matin ils sont là nous sommes plus nombreux que vous le pensez à côté de toi il y a un ange qui est là à côté de toi il y a un ange qui est là à côté de toi il y a un ange qui est là Alléluia Alléluia Oh je me sens bien maintenant le troisième jour commence la restauration ce que Pierre désirait toi tu vois ça maintenant parce que ça va révéler la véritable identité du peuple des dieux parce que lorsque Israël sera restauré Branham a rattaché aux C6 les versets 1 à 3 avec Ézéchiel 37 les ossements desséchés qui vont reprendre vie tu seras millionnaire tu seras milliardaire tu seras milliardaire Alléluia parce que les ossements des séchers sont en train de reprendre vie quelqu'un dit Alléluia nous allons parcourir le monde pour faire connaître pour tout le monde que Dieu est en train de restaurer son peuple et qu'il y a un réveil qui se fait maintenant les deux bois sont en train d'être rassemblés oh je me sens religieux je me sens bien maintenant j'ai envie même de sauter j'ai envie de parler en langue j'ai envie de courir dans la salle que de savoir mon oreille est en train d'écouter des choses que Jésus n'a même pas entamé même William Branham qui attendait à ça il a vu cela il les a entendus dans une langue inconnue il n'a pas pu décrypter cela mais il a dit que ça arrive et il a dit j'ai vu cela se diriger directement vers Apocalypse 10 et ce sont ses sept honneurs et l'ange qui descend il a un pied sur la mer un autre pied sur la terre mais il régit comme un lion le lion se trouve où ? il est le lion de la tribu de Judas et William Branham a dit que l'Apocalypse 10 cet ange-là va directement à Israël Alléluia alors ça ça rectifie toute la théologie enseignée dans les écoles de théologie voilà pourquoi on pose la question ça s'écrit dans quel livre nous sommes des livres qui doivent être lis c'est mis dans nos bandes vous voulez comprendre ça écoutez les bandes et écoutez les tapes c'est dans nos tapes Alléluia 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 alors vous comprenez que mercredi nous serons là pour étudier profondément comment Israël Éran a été déchiré comment une partie est allée en Assyrie une autre partie est allée à Babylone et le reste d'Israël parce que ce sont ceux-là qui seront rachetés ils prennent une direction ce n'est pas en Europe Israël a fui au Midi Israël a fui en Afrique et les Égyptiens leurs frères les ont ouverts un couloir diplomatique tout un royaume qui rentre en Afrique qui traverse l'Égypte alors que même Moab à la sortie d'Israël de l'Égypte Moab avait fermé les portes quelqu'un dit Alléluia mais Israël a reçu la grâce des Égyptiens et l'Égypte a ouvert la porte et Israël a traversé l'Égypte et il est allé s'installer vers le Soudan quand on parle de Soudan il ne s'agit pas de Soudan là le Soudan c'est toute cette période allant de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale Alléluia qui est appelée So-Yuda la terre de Judas nous allons projeter les cartes voilà pourquoi je vous ai dit c'est écrit où nous sommes des livres s'il y a des prédicateurs que le diable craint nous sommes là parce que tout le complot de Satan est mis à nous et quand tu écoutes ce genre de choses tu peux avoir accès à tout ce que tu veux parce que quand tu comprends qui tu es tu deviens puissant tu deviens puissant tu deviens puissant Alléluia nous sommes maintenant au deuxième exode d'Israël l'Éternel va étendre pour la seconde fois sa main afin de rejeter son peuple dispersé en Assyrie en Égypte en Éthiopie ceux qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie ceux qui sont à Hamad ceux qui sont à Elam ceux qui sont dans les îles de la mer c'est-à-dire dans les Caraïbes les Haïtiens ce sont vos frères israélites quelqu'un va dire Alléluia ceux qui sont en Guyane ceux qui sont en Martinique Alléluia ce sont les dispersés qui sont dans les îles de la mer et le revêt du troisième jour le second exode d'Israël va les ramener ceux qui étaient bloqués au pays du soleil couchant ils sont en train de rentrer et ce matin je déclare au nom de Jésus aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre elle est en train de s'accomplir alors pour terminer vous êtes comme Marie vous êtes comme Marie tu es comme Marie Brana me dit en voici le secret c'est de la parole de la promesse et dans l'épouse comme elle était en Marie quelqu'un dit Alléluia et la voix de la salutation de la semence qui était de Marie a réveillé l'église endormie Elisabeth je souffle sur vous le moella le moella le souffle de vie parce que je n'utilise pas les expressions grecques ça ne marche pas avec les bantous quand les apôtres ont voulu atteindre l'Occident Jésus ne parlait pas grec il parlait l'araméen et l'hébreu mais pour adapter l'évangile afin que ça soit la bonne nouvelle ils ont utilisé la langue de l'étranger et donc cette langue là ça ne peut pas marcher avec nos réalités il faut africaniser l'évangile pour que ça devienne la bonne nouvelle quelqu'un dit Alléluia alors écoutez quelqu'un m'a dit mais quand tu parles de la divinité qui est au-delà du fleuve de l'Ethiopie c'est quoi ? j'ai dit la divinité qui est au-delà du fleuve de l'Ethiopie c'est Nza Iambé le Dieu invisible dans les langues africaines et Branham en Afrique du Sud il a vu les noirs en train d'adorer Dieu il dit vous adorez quoi ? vous adorez Hamoya Hamoya le Dieu invisible le Nza Ambé le Yah quelqu'un dit Alléluia quelqu'un dit non pourquoi tu ne dis pas Jésus tu penses que le diable crée le nom de Jésus il crée l'énergie parce que les sept fils de Séba sont venus dire au nom de Jésus que prêche Paul il a lu les citations de Paul le démon a regardé je connais qui est Jésus et qui est Paul vous vous êtes vous il ne fuit pas le nom de Jésus il fuit l'énergie voilà pourquoi nous ne sommes pas des religieux nous sommes des êtres spirituels et nous voulons que vous puissiez élever votre niveau dans la spiritualité là où toute chose devient possible Alléluia là où vous connaîtrez les secrets de la création et ça c'est révélé aux hébreux là où les hommes parlent au rocher et le rocher sort de l'eau quelqu'un peut dire Alléluia là où les hommes marchent à pied là où il y avait la mer et la mer recule alors vous commencez à sentir en vous il y a une force différente qui rentre en vous vous pouvez demander tout ce dont vous avez besoin je vous rassure cette action qui est là dès que vous sortez si vous touchez un malade il sera guéri qu'est-ce que dit Alléluia même si ton dossier est débloqué demain le dossier sera débloqué Alléluia Alléluia parce que la pauvreté n'est pas chassée par les prières la loi qui chasse la pauvreté Jésus dit l'esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle l'Afrique a besoin d'une bonne nouvelle le peuple qui souffre a besoin de voir de la bonne nouvelle qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle c'est de dire que le troisième jour c'est la promesse pour que tes plaies tes blessures soient bandées parce que c'est au troisième jour que Yahweh reviendra dans sa demeure le troisième jour le Dieu créateur reviendra dans sa demeure le troisième jour Jésus Christ reviendra dans sa demeure selon Esaïe 18 vous êtes sa demeure il revient ces peuples vigoureux qui vont s'élever pour apporter des offrandes à Sion oh je me sens très béni je me sens très béni je me sens très béni je comprends bien ce matin que les navires de Salomon étaient arrivés ici je comprends bien que les navires de Salomon étaient arrivés ici pour venir chercher les ivoires qui ont fait son trône pour faire son trône hallelujah 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 les phéniciens et les serviteurs de Salomon étaient ici dans la côte d'Ivoire pour venir chercher les ivoires ils ont traversé le Congo pour aller chercher les singes et les parents après son télan Israël ils ont bâti le temple voilà pourquoi je sens cette vibration je comprends que le Saint-Esprit avait raison qu'avant que tu commences tes voyages va d'abord dans le pays des ivoires que le Dieu tout puissant le Seigneur Jésus Christ vous bénisse richement que l'enfer vous entendre que l'enfer vous entendre que les démon sachent que vous êtes vainqueurs que les démon sachent que vous êtes vainqueurs que les démon que le ciel vous entendre que le ciel vous entendre que l'enfer Satan a chaud nous commençons à le dépasser bénisse le nom Seigneur comme il l'a dit le diable n'a pas peur des répétitions le diable dans une prédication il n'a pas peur des répétitions ce qui a déjà été dit il le sait et il prend des précautions vis-à-vis de ça c'est que le diable a peur dans un service de prédication c'est des paroles inspirées inspirées qui sortent spontanément fraîchement du trône de Dieu ça ce sont des choses inconnues c'est pour cela que William Branham le prophète Elie Malachika quand il est venu Satan n'a pas pu le maîtriser parce qu'il n'avait pas le langage commun il avait un langage difficile il avait un langage inconnu il avait un langage extraordinaire il apportait des choses nouvelles des choses qui n'étaient pas connues du monde des démons des choses qui n'étaient pas connues de l'enfer voilà ce que le diable a peur voilà ce que Satan crée gloire à Dieu et Frère Branham vous dira que ce que le diable a peur c'est que l'église le peuple du Dieu vivant se rende compte de son identité réelle vous savez qu'il a dit vous n'êtes jamais chrétien et vous ne serez jamais chrétien vous ne serez jamais vraiment fils de Dieu ou fille de Dieu avant de parvenir à la connaissance de votre réelle identité c'est votre identité qui fait de vous des fils et des filles de Dieu on ne devient jamais chrétien on est chrétien on ne devient pas fils de Dieu il n'y a aucune puissance il n'y a aucun automatisme qui peut faire de quelqu'un un fils de Dieu non ah non mais pastor tu es en train de contredire la parole parce que la bible dit ceux qui l'ont reçu elle a donné le pouvoir de vivre en foi de Dieu oui mais ça c'est la prédication amen mais l'enseignement vous dira Ephésiens 1 3 amen verset 3 que vous vous avez été déjà bénis dans les lieux célestes en Christ quand avant la fondation du monde donc vous avez besoin seulement de le savoir alléluia voilà pourquoi l'évangile dit celui qui croit en sa parole il a la vie ce n'est pas quand tu crois que tu reçois la vie éternelle quand tu crois c'est une preuve que tu as la vie éternelle donc c'est une révélation que tu viens de saisir que tu es toujours un fils de Dieu tu as toujours été une fille de Dieu tu es tu es dans un monde de pécheurs gloire à Dieu et tu as vécu comme le commun des mortels mais l'évangile vient pour te rappeler que même si tu ressembles à tous les hommes qui vivent sur la terre mais toi tu n'es pas un simple homme tu es un fils tu es une fille de Dieu et que pensez-vous que cette inspiration que nous apportons maintenant que cela représente pour les juifs de Dieu pour le vrai Israël je vous ai dit ici Elie et Moïse qui vont venir s'ils vont venir demain s'ils viennent aujourd'hui moi je n'en sais pas mais moi je sais une chose que moi moi Dieu m'a fait la grâce de commencer à révéler l'identité de la vraie Israël parce que Elie et Moïse ils viennent aujourd'hui demain ils auront besoin d'une Israël identifiée à qui ils vont adresser leur message ils ne viendront pas s'adresser au monde entier la Bible ne dit pas ça la Bible dit ils vont adresser leur message à Israël quel Israël la vraie Israël de Dieu donc il y a lieu au préalable il y a lieu au préalable qu'une identification soit faite pour cette vraie Israël Amen dans aucun pays du monde on ne fait des élections sans au préalable faire d'abord le dénombrement qu'on appelle l'identification de ceux qui auront le droit de voter mon frère t'en fais pas quelle que soit l'étiquette qu'on puisse donner toi et moi nous sommes des agents de recensement nous sommes en train de recenser la vraie Israël Alléluia Alléluia et ça ça me suffit Amen Amen je suis réjoui que le travail que le Seigneur m'a confié n'est pas n'importe quel travail tant pis ça ne change pas ma couleur ça ne change pas ma taille ni ma forme Eli non plus peu importe ce qu'il a fait ça n'a pas changé ni sa taille ni sa couleur ni sa forme mais ça lui donne une position quelque part la prophétie a dit à William Branham puisque tu as pris cette position parce que tu as pris cette position Alléluia Alléluia de résister sur la terre face aux insultes aux boycotts à la résistance à l'incrédulité toutes ces choses il y a une portion une vaste portion des réserves au Kentucky aux Etats-Unis en Israël ou au ciel Alléluia c'est ça le plus important alors nous allons tenir debout tu vas dire un mot de prière à Dieu tu vas dire Seigneur quelle joie de révéler à moi ma véritable identité et de me connecter pleinement à ta personne en ce temps de la fin n'oubliez pas Israël devait quitter le pays de la servitude de peur d'être frappé de peur d'être frappé en même temps que ses oppresseurs attendez ouvrez vos yeux d'abord regardez-moi un peu je veux que vous compreniez ça d'abord Genèse 15 tu avais dit à Abraham que ta descendance ira dans un pays qui ne sera pas le leur ils y demeureront là pendant 400 ans et ils y seront asservis et après les 400 ans il y a la 4ème génération moi l'éternel je les ferai sortir amen de là avec de grands biens et il dit il va attendre que le péché des Amoriens atteigne son sein alors il va juger cette nation qui aura retenu Israël captive vous pouvez avoir votre compréhension ça c'est votre droit la mienne ici la mienne ici c'est maintenant ça va s'accomplir je vous donne les preuves Frère Abraham me dit que la Russie la dernière vision je crois la 7ème vision c'est que la Russie va envoyer une bombe qui va exploser les Etats-Unis et il dit les Etats-Unis seront rayés de la carte du monde combien on dit ça amen maintenant si les enfants de Dieu sont dans ce pays là sur ce territoire là amen regardez ce qui est en train de se passer actuellement la Russie s'apprête l'Amérique est en train de commettre des erreurs l'Amérique est en train de provoquer la Russie jusqu'au point où la Russie sera tellement en colère qu'elle va lâcher cette bombe là quand on a des yeux pour voir nous voyons que ce n'est plus loin ok et regardez la petite vidéo qu'on vous a fait voir des gens qui se réclament de juifs et qui disent nous en avons marre du pays de nos oppresseurs c'est le mot il a utilisé oppresseur et il dit selon les prophéties eux ils veulent retourner il dit où en Afrique on aura le temps de revenir sur ça vous savez comment je fais on projette et puis on commente il dit ils veulent revenir en Afrique il dit la terre qui a été promise à Abraham à Isaac et à Jacob c'est ce qu'il a dit frère c'est ce qu'il a dit d'ailleurs vous aurez le temps d'aller regarder encore sur le groupe est-ce que ça aussi c'est moi qui lui a dicté ça ils étudient les prophéties ils croient aux prophéties c'est pourquoi ils veulent revenir et lui il prend l'Afrique comme le peut la terre qui a été donnée à Abraham Isaac et à Jacob c'est un juif perdu ou quoi est-il étourdi moi je ne sais pas on laisse à votre examen mais c'est ça le problème ce n'est pas un borné c'est un intellectuel en plus c'est un croyant c'est pas les deux là qui sont il y a plusieurs intervenants et quand ils finissent ils disent ils disent papa il y a un zombie ils refusent même d'appeler Dieu God il refuse d'appeler Dieu God ils veulent appeler Dieu dans les langues in the language of Africa on va c'était une dépôt sinon je vais faire une deuxième prédication il a déjà il a déjà tout nettoyé vraiment je suis tellement excité et heureux que Dieu te bénisse Alléluia est-ce que